Tout le point de départ d'une campagne nationale pour un pays sans drogue, c'est ainsi que l'Association des maires de Mauritanie a voulu donner un processus devant mener à l'élaboration d'une stratégie nationale contre la drogue dans le pays. Au départ, l'Association des maires de Mauritanie a voulu cibler le milieu scolaire où le phénomène tend à prendre de l'ampleur. Nous assistons aujourd'hui à une initiative extrêmement importante organisée par l'Association des maires de Mauritanie. Vous avez une présence massive de maires qui sont venus justement prêter main-forte à leur association parce que ça c'est une initiative extrêmement importante parce qu'elle concerne la drogue en milieu scolaire. Et les milieux scolaires nous concernent en tant que locaux avant toute autre composante. Alors, maintenant, nous devons intervenir sur deux terrains, sur deux fronts. Le premier front, c'est la prévention. Et en termes de prévention, nous devons d'abord surveiller l'école. Bien sûr, c'est une problématique qui concerne tout le monde. Mais nous considérons, en tout cas, je considère que nous sommes concernés plus que quiconque, compte tenu de la proximité que nous avons avec les citoyens et compte tenu de la compétence que les écoles dépendent des communes. Donc nous sommes interpellés plus que quiconque. Lancée depuis Zoueret à Tirzemour, la campagne s'est déroulée sous la forme d'une cérémonie d'ouverture suivie de deux panels en deux jours et d'une soirée de sensibilisation au grand public. Les panels dirigés, l'autre, par le ministère de l'Éducation, l'autre, celui de la Santé, ont permis de riches échanges avec les publics présents. La cérémonie d'ouverture a vie la participation des ministres de l'Intérieur et de la décentralisation et de l'Éducation nationale, du secrétaire général du ministère de la Santé et de nombreux acteurs, dont des maires venus de partout. C'est naturellement le président de l'Association des maires de Mauritanie, chers Houlbay, maires de Zoueret et les ministères de l'Intérieur qui ont ouvert la cérémonie au cours d'un échange de discours qui ont mis en exergue l'importance de l'événement et ses objectifs. Mais c'est au cours des panels que le constat a été dressé et que les propositions ont été faites pour un pays sans drogue, comme l'indiquait le slogan des journées de sensibilisation. Le Fakih Mohamed El-Murtar Oul Mbal, président du conseil de la Fatwa, le psychologue Dr Sal Ousmane ainsi que d'autres intervenants ont largement expliqué les effets dévastateurs de l'utilisation de la drogue et les menaces qu'elle fait peser aux plus jeunes pour ce qu'ils constituent de cibles fragiles. Écoutons à ce sujet, Dr Sal Ousmane. C'est une question qui est très importante. Déjà, il y a plus d'une dizaine d'années, nous avions fait un travail dessus pour le ministère de l'enseignement sur les questions de la drogue en milieu scolaire. Et cette occasion a été pour nous un espace pour sensibiliser et informer les décideurs et beaucoup des membres du corps enseignant sur la problématique de la drogue en milieu scolaire. Au cours de ces deux ateliers, nous avons évoqué certains aspects. Alors, la réalité de l'usage de la drogue en milieu scolaire, c'est différentes formes. Qui est, disons, qui peut être usager de drogue ? Quelles sont les causes, les conséquences ? Et nous avons aussi un peu sensibilisé les gens sur les actions de prévention, sur la prise en charge des personnes qui usent de substances. Les deux jours ont été couronnés par la déclaration des Ouérettes qui a appelé les décideurs, les élus, les partenaires au développement, les organisations de la société civile et toutes les forces vives à conjuguer leurs efforts pour participer activement à la lutte contre la drogue au milieu scolaire et de travail, dans la perspective de l'élaboration d'une stratégie nationale visant à éradiquer le phénomène. Merci. Merci.